Bonjour à toutes et bienvenue sur la deuxième session de mon programme 15 jours pour apprendre à se maquiller Alors l'une de mes premières étapes c'est de vous démontrer Qu'il est important quand même de dissimuler Toutes les petites imperfections que nous avons sur le visage Beaucoup d'entre vous me dites Oh oui mais moi je n'aime pas le fond de teint Ni la crème teintée, ni les bébés crème Ni la poudre compacte, ni la poudre brosante Je n'aime pas avoir quelque chose sur ma peau Mais je voudrais vous démontrer quand même quelque chose Et vous demander de faire un petit exercice Qui vous prendra très peu de temps Voyez sur un côté de mon visage J'ai mis une crème teintée Ce qu'on appelle les bébés crèmes Sur ce côté là, voilà Et de l'autre côté je n'ai rien A votre avis, quel est le côté qui fait plus jeune Qui est plus lumineux et qui est plus agréable Juste avec une bébés crème ? Alors je vous demande vous aussi de faire cet exercice Vous allez vous mettre devant votre miroir Devant la lumière du jour Vous allez faire la moitié de votre visage D'un côté, vous allez mettre la crème teintée Votre fond de teint Ou alors votre poudre brosante Mais moi je préfère quand même que vous essayiez soit une baby cream Soit une crème teintée Soit un fond de teint Vous en mettez très peu Vous l'étalez sur la partie de votre visage Que vous avez envie Que vous voulez justement maquiller Et en toute objectivité Vous allez à la lumière du jour Regarder Pour voir Lequel côté Est le plus initié Lequel côté Fait la peau La plus tendue Lequel côté Dissimule davantage Et fait ce que j'appelle Dans un maquillage Une meilleure Une belle toile de fond Je pense que vous allez avoir Des révélations Faites-le Je vous assure Après On va comprendre nous Les différences Entre les crèmes teintées Entre les baby cream Et entre les fonds de teint Et vous allez voir Qu'on peut très bien Mettre un petit peu De fonds de teint De baby cream Ou de crème teintée Sans avoir l'aide D'être très très maquillée Vous voyez Là c'est une toute petite couche Et pourtant Mes pores sont moins visibles Mon teint est unifié J'ai l'impression même Que mes cernes se voient moins Que certaines petites rides Aussi sont cachées Comme j'ai mis De la baby cream Sur mes paupières Regardez-moi Qui est du vitiligo C'est-à-dire des taches blanches Sur mes paupières Depuis mes 14 ans Et bien Je les ai dissimulées Donc ça peut dissimuler aussi Des petites taches de peau Des petits vaisseaux sanguins Ici on a souvent Des vaisseaux sanguins Qui sont apparents On peut avoir Des différences De couleurs de peau Surtout sur les paupières À partir d'un centinage Des petits boutons Des choses comme ça Et je vous assure Que je voudrais vraiment Que vous essayiez cet exercice D'un côté vous vous maquillez De l'autre côté Vous ne vous maquillez pas Et vous voyez ce que ça donne Alors moi ce que j'ai fait aussi C'est que j'ai fait un sourcil Très légèrement Par rapport à l'autre Et je voudrais aussi Que vous apercevez De la L'énorme différence Sur un sourcil Les sourcils sont La base De notre regard De notre expression Du visage Donc ces deux points là Le teint Et les sourcils Sont très 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 Important Donc voilà Ce que je vous demande de faire Je vous laisse Suivre La suite De votre De votre Coaching du jour Et je vous donne Rendez-vous Demain Et je vous souhaite Une très très belle journée Et je vous souhaite